Voici une entreprise canadienne prospère. Tout comme bon nombre de ses pairs, cette entreprise vise la croissance, est prête à prendre des risques et recherche l'innovation. En plus, elle croit qu'elle prend des décisions d'investissement éclairées. Toutefois, en termes d'investissement, les décisions de cette entreprise ne correspondent pas à ses attitudes et ses perceptions ne correspondent tout simplement pas à sa réalité. C'est le cas de plus d'une entreprise canadienne sur trois, selon Deloitte Research. On dit de ces entreprises qu'elles sont trop confiantes. Trop confiantes, car elles croient investir davantage que leur père. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, elles investissent moins que la médiane des entreprises concurrentes de leur taille et de leur secteur. Mais elles ne le savent pas. Et puis après, demandez-vous? Voilà. Le Canada a un problème de productivité. C'est un fait. Le taux de productivité du Canada a chuté à 80 % de celui des États-Unis. Le travailleur canadien moyen génère 47,66 $ de PIB par heure travaillée. Pour cette même heure, le travailleur américain génère 60,77 $. Cet écart de productivité a déjà de graves conséquences sur notre niveau de vie. De plus, il menace la prospérité future du Canada. Personne ne souhaite que cela se produise. Alors, que pouvons-nous faire? Heureusement, il existe une solution. Une solution qui stimulera les niveaux d'investissement, soit l'investissement en recherche et dans les nouvelles technologies, ce qui entraînera la main-d'œuvre vers une productivité accrue. Une solution qui, au bout du compte, aidera à combler l'écart de productivité du Canada. Voici ce dont le Canada a besoin. Les entreprises trop confiantes doivent être en mesure de mieux voir où elles se situent. Elles doivent identifier où elles se positionnent réellement, de manière à voir la réalité telle qu'elle est. Elles doivent comprendre leurs sous-investissements en comparant réellement leur niveau d'investissement à ceux de leurs concurrents. Elles doivent poser ces gestes, qui transformeront leurs aspirations en un positionnement fort et concurrentiel. Les entreprises trop confiantes du Canada ont les bonnes attitudes. Elles ont tout simplement un problème de perception d'elles-mêmes. Elles ont besoin de renseignements appropriés et justes sur leur environnement concurrentiel. Elles doivent comprendre comment leurs investissements performent. Elles ont besoin de données comparatives qui leur feront prendre conscience qu'elles prennent du retard, que leurs investissements sont insuffisants comparés à ceux de leurs concurrents, de façon à constater un problème jusque-là insoupçonné. Les conséquences sur la santé économique du Canada pourraient être désastreuses. Si les entreprises trop confiantes augmentaient leurs investissements en R&D, en matériel et outillages, ainsi qu'en TI et technologies de communication à la maison des entreprises de leur secteur, cela permettrait au Canada de réduire l'écart avec les États-Unis de 30 % en termes de dépenses par travailleur. Dépenses que les États-Unis font déjà dans ces domaines, ce qui constituerait un premier pas considérable pour aider le Canada à combler son écart de productivité. Et cela serait avantageux pour tous, car combler l'écart de productivité du Canada contribuerait à bâtir un Canada prospère. Pour en apprendre davantage, visitez productivité.delouat.ca du Canada du Canada du Canada du Canada